Et coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, nous sommes partis pour une nouvelle vidéo de Coffee Talk. Ce serait peut-être bien qu'on avance un petit peu dessus, là ça fait un bail qu'on n'a pas fait. Dans tous les cas, c'est parti, générique ! The Evening Whisper rappelle le vaccin contre le virus ZXX20 peut être prêt à être distribué. Un écomimique quitte la route, son camion chargé d'air bachat, la piste de conduite en état d'ivresse envisagée. OVNI repérée par la chasseur de garde spatiale, ballon sonde forcenée. J'aimerais bien regarder dans le tiroir ce qu'on a, on avait le truc de Riona. Et l'avitation, l'avitation de Belys, elle l'ua, je ne sais plus à qui, je dois la remettre. Je me demande si ce n'était pas à Gala et à Aide, qu'il fallait que je la remette. Bonjour Akwa ! Salut Jeudi ! Comment ça va ? Bien, comme d'habitude et toi ? Pour être honnête, il s'est passé beaucoup de choses. Donc Akwa, pour rappel, Akwa est une petite développeuse de jeux vidéo qui devait, qui devait, qui bossait dans une université plus ou autre chose, qui est une sirène et qui devait, voilà, qui devait, qui avait voulu faire un partenariat avec une société de jeux vidéo, mais ils sont un peu véreux, voilà, pour l'ensemble de son jeu. Est-ce que je peux commander d'abord ? Bien sûr, qu'est-ce que je te sers ? Hum, tu pourrais me savérer une tasse de chai ? Je ne sais plus ce que c'est le chai. Attendez. On va tricher, écoutez, Coffee Talk. Deux jours douze. On va tricher, je suis désolée. Je n'ai pas envie de... Euh, voilà. Donc, oui, la vidéo de son garage, c'était bien à Gala, qu'il fallait que je la remette, que je la remette. Donc, préparez-lui à un masala chai, thé, gingembre et cannelle, voilà. Donc, j'étais sur le site eurogamer.net pour la solution, voilà. Donc, thé, gingembre et cannelle, parce que je ne m'y connais absolument pas en chat et moi. Thé, gingembre et cannelle. Créer. Chai masala. Servir. Un chai masala pour la dame au goût éclectique. Héhé. Elle est trop pipou. Merci, c'est délicieux. De rien. Donc, tu disais ? Ah, oui. J'ai passé beaucoup de temps sur mon jeu, voilà tout. Ah, je vois. Et comment ça se passe ? C'est pas évident, mais je vais m'en sortir. Voilà une bonne nouvelle. Et ce contact dont tu parlais l'autre jour ? Oh, eux, je n'ai pas donné suite, bien sûr. Rien à sauver, honnêtement, c'est très dommage. J'aime vraiment beaucoup leur jeu, mais avec toutes leurs demandes louches, ça se voyait qu'ils nous prenaient de haut, nous, les petites développeuses. Parce qu'elle a une copine, en fait, qui aide à développer le jeu. Et pour celles qui trouvaient ça bien, pour celles qui découvrent le jeu, on vit dans une époque, c'est une époque contemporaine à la nôtre, ça se passe à Seattle, et en fait, les humains vivent en harmonie, avec les sirènes, les orques. Quand je dis orques, c'est pas l'animal qui vit dans l'eau. Les vampires, les loups-garous, les nécomimis, qui sont des chats humains, enfin voilà, les elfes aussi, voilà. Et le plus inquiétant dans tout ça, si je n'avais pas sûr à quoi m'attendre, rien que parce que c'est un huteur que j'adore, je n'aurais pas fait attention à tout ça. C'est compréhensible en même temps. Tu te sentais en confiance avec eux. Oui, il faut que les deux côtés soient bien traités, hein. Parce qu'au final, ça reste du business, mais je ne sais pas. Ouais. En fait, j'ai essayé de négocier avec eux, parce que je me demandais s'ils étaient quand même un peu de bonne foi. N'en parle pas à Myrtle, d'accord ? Myrtle, c'est sa copine. D'accord. Mais comme je m'attendais, ça n'a abouti à rien. Au lieu de ça, ils ont maintenu qu'ils me faisaient une fleur parce que je ne suis qu'une petite développeuse et que je n'étais pas rationnelle, que je ne pensais pas business. Aïe, effectivement, ça ne sent pas bon. Non, hein. Vu les conditions injustes qu'ils s'attendent à ce que j'accepte, ils auront au moins pu être un minimum poli. Je pense qu'ils s'en moquent. Ouais. À part ça, Myrtle arrive bientôt. Super. Alors, vous vous êtes réconciliée ? Parce qu'elle s'est engueulée, du coup. Oui. On s'est excusées. Très bien. Je sais que je n'étais vraiment pas très claire. Je n'ai pas bien expliqué quel contexte appliquait la situation à mes yeux, mais elle m'a bien expliqué qu'elle comprenait pourquoi j'étais stressée et elle s'est excusée d'avoir pris certaines choses pour acquise. Ça a beaucoup aidé. Maintenant, elle m'aide à accélérer le développement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, Myrtle, l'orque. Hello. Salut, Myrtle. On parlait de toi. D'accord. Rien de trop négatif, j'espère. Pas d'inquiétude, on me disait que du bien. Bon, désolé, je dis. Je ne vais rien boire aujourd'hui. Pourquoi ? Pas le temps. On a la vente de l'expo, tu sais. Oh, c'est vrai. La vente de l'expo. On cherche une nouvelle pièce pour mon PC. Il est un peu lent ces derniers temps. Un peu ? Elle rigole. Il a l'article de la mort en gros. Si on y va, on t'en refait une machine à neuf. Mais... Si tu veux que des pièces, je peux toujours te donner les miennes. Mais à ce stade, pas sûr que ça serve à quoi que ce soit, pour être honnête. Ouais. Non, tu as raison, c'est le moment de devenir plus productive. Ça fait trop longtemps que je repousse le fait d'upgrader ma machine. Alors, c'est vraiment le moment pour une nouvelle config. C'est la bonne attitude. On y va à fond ou pas du tout ? Désolée, je dis, on va devoir y aller. On dirait. Merci pour le temps, on se voit plus tard. Ouais, bon courage ! Faites attention sur la route et bonne chance. On va regarder un petit peu les trucs ici. Ça, Tomodachi, c'est le réseau social qu'il y a dessus. Mais sur lequel, nous, on poste pas. Donc, Georgie, c'est le flic de la ville qui a eu affaire à des histoires un peu particulières, fantômes et tout ça. Gala, c'est un loup-garou qui est ultra gentil, qui bosse dans un hôpital, qui est un ancien vétéran. Voilà. Bon, hop ! Voyons, je vais regarder les tâches d'aujourd'hui. C'est qui ? Henry ! Lui, c'est un écomimi. Il est manager de sa fille qui est une idole. Eh bien, bonjour, messieurs. Salut, jeudi. Jeudi. C'est bon de vous voir ici, Henry. Comment ça va ? Bien, bien. Ça a l'air d'aller, vous aussi. Comme d'habitude. Qu'est-ce que tu bois, Henry ? C'est pour moi. Non, non, je refuse. Bon, on part à l'argent après. Alors, qu'est-ce que ce sera ? Tout d'abord, sur ta Kodak. Je vais prendre de STMJ, s'il vous plaît. STMJ, 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 STMJ. C'est un truc spécial. Les gingembre miel. Ok, hop. Les gingembre miel. Très. Et le pire, c'est que ce sont des boissons qui existent réellement. C'est ça, le plus drôle. Servir. Et un STMJ, un. Ah, ça sent si bon. Nickel, merci, jeudi. Mais de rien. Et pour vous ? Oh, c'est à moi. Quelque chose avec du gingembre, s'il vous plaît. Hum, rien d'autre ? Qu'est-ce que vous suggérez ? N'importe quoi de notre nouvelle gamme serait très bien. Oh, je vois que vous avez une nouvelle sélection. Oui, j'ai du poids bleu et de l'hibiscus. De l'hibiscus, hein ? Tu devrais essayer le thé Jai Rosella. C'est bien pour ce genre de météo. Ça me dit quelque chose. C'est du gingembre infusé dans des boutons de rose, de roselle, un autre nom de l'hibiscus. Il y a quoi que ce soit d'autre dedans ? Eh, coucou, c'est l'uranium. Eh ben, c'est un peu sucré. Intéressant. Et merci pour le follow, bienvenue à toi, installe-toi bien. Ça fait plaisir, il fait calme ce matin. En même temps, j'ai lancé un petit lave un peu à la one again, le bistoufly, sans prévenir grand monde. Donc, voilà. Va pour un thé Jai Rosella. Et j'ai pas du tout retenu, du coup, ce qu'il fallait. Hibiscus, gingembre et miel. Donc, hibiscus, gingembre et miel. Tu peux m'appeler Stella ? Ok, Stella. Eh bien, viens à toi, installe-toi bien. Prends-toi une petite boisson, mets-toi bien. Là, je retourne l'épisode 12 de Coffee Talk, ma chaîne YouTube. C'est un visual novel que j'aime beaucoup et dont j'ai déjà fait le premier opus. Voilà. Servi. Non ! Oh, j'ai fait... Oh, je me suis fail, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié un truc. Attendez. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. On va tricher. On va revenir en arrière. Donc, on a donné l'invitation au mariage. Continuez. Voilà. C'est corrigé. Et on y va. Et on y retourne. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est d'innovation au mariage de Bailey et Lua. Vraiment ? Pour Hyde. Oh. C'est vraiment bientôt. Vous pouvez la lui donner, comme je ne sais pas quand il repassera par ici ? D'accord. Pas de problème. Merci. Et une tasse brûlante de Tay-Jay Rosela pour vous. Merci. Qu'est-ce que tu en dis, Hendry ? Donc, pour résumer, Hendry est le papa d'une petite Nekomimi qui s'appelle Rachel, qui est idol et c'est également son manager, parce qu'il a été manager de groupe d'idols il y a longtemps. Et Gala est un loup-garou, là, qui est sous forme humaine, et qui est un ancien vétéran de la guerre et qui bosse maintenant dans un hôpital dans tout ce qui est administratif. Et donc, en fait, le jeu consiste à découvrir un peu l'histoire de chaque personnage, en fait. Ça te paraît bon ? Oh, oh. Ça m'a l'air bien. Et ça sent bon. Goûte donc. Ouais, c'est bon. J'ai passé le test, surprise, ouf. Alors, quoi de neuf ? J'ai raté quelque chose. Et Aides, c'est un vampire, son meilleur ami, qui est son meilleur ami. Et l'habitation du mage, c'est pour le mage de Bailey Zellua, qui sont un elfe et une succube, que tout opposait, les familles ne voulaient pas qu'ils se mettent ensemble, mais finalement, voilà. Oui, c'est super beau. J'aime beaucoup les graphismes du jeu, la lo-fi et tout, c'est trop bien. Ce jeu existe donc sur Orodi et sur Switch aussi, qu'il est. Si jamais. Il sait pas que c'est quelque chose, c'est ça ? On peut dire ça. Chaque agent de police arrive au passage. D'accord. En ce qui me concerne, je suis content que ma furie soit passée. Mais est-ce que ça va ? Oui, comme vous pouvez le voir. Comment ça va, André ? Tu es allé faire ta visite ? J'y suis allé, promis. Rachel m'a harcelée pour que je la fasse toutes les semaines, j'étais obligée. Très bien. Pas de doute, il faut que je me calme. Je le sens dans mes os. Le temps passe et nous avec, comme on dit. Ça, c'est bien vrai. Mais tu n'as pas trop le droit de te plaindre, toi, ceci dit. Pourquoi pas ? Tu le sais, mon corps n'est plus ce qu'il était. Ah ? Enfin, par rapport à ma prime jeunesse, il y a 50 ans. Je plaisante. La vérité, c'est que mon corps ne tient plus le coup quand je me transforme. Ah bon ? Ouais. Les coupatures ne disparaissent pas aussi vite qu'avant. C'est le plus dur de se lever le matin après tout ça. Comme aujourd'hui, par exemple. Et je vois très bien ce que tu veux dire. Surtout quand il fait ce temps-là. Ah ? C'est comme si mon corps savait qu'une tempête va empirer. Il n'y a pas de bulletin métaux aussi fiable que mes articulations. Ah ah ah. Hé. Hé bien, heureusement pour vous, le gingembre est très bon pour les courbatures. Ouais. Lui, c'est Georgie. C'est un agent de police, en fait, qui a dû enquêter sur des pneus de voiture qui éclataient. Et il s'est rendu compte que c'était une raison un peu... C'était des esprits, des trucs comme ça, qui éclataient les pneus des voitures dans la rue où ça se passait. Et c'était une rue, en fait, qui avait été le théâtre, qui avait été le lieu où vivait une certaine communauté, mais qui a été un peu oubliée. Donc voilà, désolée, je résume brièvement. J'invite les personnes qui désirent aller voir sur la chaîne YouTube les rediffusions. Là, vous aurez tout. Toute l'histoire. Et ça se regarde très facilement. Ça s'écoute très facilement. Surtout que je passe mon temps à faire les voix exprès pour que vous puissiez faire autre chose en même temps. Bonjour tout le monde. L'homme du moment. Salut Georgie. Johnny, qu'est-ce que j'ai raté ? Des conversations importantes à propos de la météo. Ah oui ? On dirait que j'ai raté l'action, alors. Comment ça va ? Hé, comment je vais ? Si vous parlez de mon affaire, eh bien... Je ne sais pas trop par où commencer. Henry, vous n'avociez de quoi je vais parler, hein ? Euh... Donc de quoi on parle ? Je dis, vous aurez dû le mettre au courant avant que j'arrive. Pardon. À ma décharge, je ne savais pas que vous veniez jusqu'à ce que Gala le dise. Des excuses, toujours des excuses. Je vais expliquer à Henry. En gros, il y a une série de voitures vandalisées pas loin. La tête. Alors, essayez de comprendre si l'expression de l'arbre est en lien avec toute cette affaire. Parce que, en fait, dans la fameuse rue, il y avait un arbre qui était là pour rendre hommage à cette communauté. Et un accident qu'il y a eu un jour. Et en fait, ils ont retiré l'arbre pour des travaux, en fait. Et donc, du coup, on pense que les esprits qui étaient associés à l'arbre n'étaient pas contents. Et donc, ils ont éclaté les pneus des voitures. On en est là pour le moment. Ouais, c'est à peu près ça. Ça, ça fait beaucoup à digérer. Il y a eu du nouveau depuis. Eh bien, j'ai essayé un truc. J'ai posé quelques bougies là où l'arbre était. J'ai uté mon briquet. Il s'est passé des choses. Parce que, aujourd'hui, il y a un briquet qui est un porte-bonheur. Merci pour le follow Vades. Bienvenue à toi. Assez-toi. J'ai l'impression qu'il me manque pas mal de contexte là. D'accord. Mais je vous avertis absolument tout ce que je vais vous dire est vrai. Coucou Pandalice. Je vais avoir l'air un peu fou, mais j'ai pas encore perdu la boule. Compris ? 5 sur 5. J'ai pas la joie de mon briquet il y a peu. Et de comment il est peut-être lié au marché des faits dont on a déjà parlé. Ah bon ? Comment ça ? Oui, il y a du monde. Ce briquet était à mon grand-père. Et c'est possible qu'il l'ait acheté là-bas. Ah. Intéressant. Ouais. Une drôle de coïncidence. Courant. Et maintenant que j'y pense aussi, Stella. Je fais aussi parfois du phasmophobe. Mais pour le moment, j'attends que mon stress descende. Parce que pour le moment, j'ai pas mal de crises d'angoisse due à une santé mentale un peu scabreuse. Mais voilà. Bref. Ma fille aime bien ce genre de truc mystérieux, ok ? Après, je lui ai parlé de ce qu'il s'est passé. Elle était persuadée que mon briquet était la clé de tout ça. Et m'a donné quelques conseils. Alors, j'y suis retournée hier soir, à l'endroit en question, quoi. Là où l'arbre était avant. J'allumais quelques bougies, posais le briquet au pile au milieu de tout ça. Honnêtement, c'était foutument terrifiant. Tout était immobile. Je sentais une tension dans ma tête. Je savais pas si c'était juste moi qui flippais. Ou si c'était quelque chose d'autre. Quoi que ce soit, je me suis dit que je ne devais pas insister. Alors j'ai su mon instinct et je me suis tirée. Et puis, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça a explosé. Quoi ? Comment ça quoi ? Le briquet, il a tout simplement explosé. Mais comment ça a explosé ? Oui, il nous manque clairement un peu de contexte, là. Ben, je ne l'ai pas vraiment vu parce que je marchais vers ma voiture. Mais je l'ai bien entendu. Pfam ! Un petit ouf ! Suis de clic-clic ! Pfam ! Mais c'est quoi ce bruit ? Ben, c'est un truc métallique qui explose ! Mais est-ce que Pan ne ferait pas mieux l'affaire ? Si on est vraiment en train de discuter ? D'un bruit de... Mais ça va, en fait, c'est là ce qu'il y a, c'est que moi, en fait, je suis très angoissée de base. Parce que je souviens, donc c'était généralisé. Et je crois que finalement, tu rigoles plus en me voyant hurler et flipper que de vraiment avoir peur. Non, ça, c'est un coup de feu ! Pas envie de vous embrouiller avec ce bruit-là ! Mais, pfam, c'est quoi exactement ? Oui, ben oui, il fume, mais bon, c'est en Amérique. Je ne sais pas si on peut fumer dans les lieux publics comme ça, en Amérique, mais en tout cas, voilà. Si je pouvais choisir qui ne fume pas, je dirais non, on ne fume pas dans le café ! Mais bon, voilà. Bah, vous savez, pfam ! Et ensuite, alors ? Oui, pardon. Puis, je me suis tout de suite retournée et j'ai vu qu'il était tombé et qu'il était ouvert. La flamme était d'un blanc éclatant. Waouh ! Je ne vais pas vous mentir, j'ai sacrément flippé ! Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, deux petites silhouettes sont apparues au coin de la rue et ont marché vers le briquet. Elles vous ont vu ? Oui, elles m'ont vu ! Elles ont examiné le briquet alors que j'étais juste là. Puis, elles m'ont demandé directement. Il est à toi ce briquet, mon gars ? Ouais, j'ai répondu. Puis, j'ai demandé à mon tour. C'est vous qui vous êtes amusé avec les voitures dans le coin récemment ? Et ils ont dit oui ! Bah, du coup, il a la réponse. Eh bien, affaire classée, on dirait. Alors, alors ce n'était pas des fantômes ? Purée, non, déjà merci ! Mais alors, qui donc ? Des amis proches du défunt, disons. Ils font partie du peuple défait, mais je ne m'attendais pas du tout à eux. À eux ? Vous les connaissez ? Plus ou moins. En fait, ce sont des propriétaires de Gnome Miam, près de chez moi. Oh, waouh ! Ils savaient que c'était votre voiture, alors ? Non, parce que je ne prends qu'à remporter. Et j'y vais à pied le plus souvent. Mais pourquoi tout ce vandalisme, alors ? Tout a commencé à cause d'une promesse non tenue. Et pour comprendre, il faut remonter bien avant. Vous vous rappelez pourquoi l'arbre a été planté au départ, oui ? Oui. L'accident tragique. À l'époque, la justice a pratiquement blanchi le chauffard, sans même condamner la conduite en état d'ivresse. Donc en fait, il y avait quelqu'un de la rue où ils habitaient, du peuple défait, qui s'est fait renverser par un chauffard qui était complètement bourré. Et du coup, voilà, comme vous venez de comprendre. Et donc là, c'était une commémoration. Eh bien, ça a déclenché une énorme émeute ! Ah bien ! En réponse, le maire, à l'époque, a donné sa parole à la famille de la victime. Il a promis de garder l'arbre comme une sorte de mémorial pour la communauté. Et ce vêt est respecté bien après la fin de son mandat. Mais il est mort il y a quelques années, et on sait tous ce qui est arrivé à cet arbre récemment. Je vois. Alors c'est leur façon de garder ce souvenir en vie. Pas seulement pour leurs amis, mais aussi en mémoire de cette injustice. Après toutes les rénovations que la ville a connues, c'est logique, si la côté qui vivait ici a maintenant disparu. Eh ouais ! Il y avait beaucoup de logements pour anciens combattants dans les petits immeubles du coin. Maintenant, ce sont des grands ensembles à perte de vue. Hum. Ça va ? Oh ouais, désolé. Il y a quelque chose qui me chiffonne là-dedans. Quoi donc ? Leurs conditions uniques après leur disparition. Ça m'embête que leurs seuls souvenirs ne suffisent pas à assurer leur existence. En échouant et en échouant à nous souvenir de nous, de nos autres extérieurs, perdons petit à petit la trace de leur existence. Je ne trouve pas ça juste. Je comprends bien. Drôle de façon de finir effacé. Mais apparemment, c'est pour ça qu'ils ont des animaux. Les propères de Gnomiam m'ont dit qu'ils avaient un énorme mastiff chez eux. D'autres s'occupent même de plus d'animaux à la fois. Intéressant. J'imagine que c'est pour ça que certains préfèrent vivre auprès de la nature. Mais les animaux ne vivent pas longtemps non plus. Oui. Mais ils commencent à être effacés dès qu'ils sont complètement oubliés, c'est ça ? À peu près. J'imagine que je... J'imagine. Je ne suis pas certain. Ok, alors. Mais ça leur arrive... Ça ne leur arrive pas de toute façon. Comment rendre hommage à quelqu'un qui est mort il y a longtemps ou sans souvenir ? Comme nos ancêtres par exemple. C'est à nous de voir, non ? Hmm. Tous les ans d'avril, Rachel et moi allions sur la tombe de ma femme. On allait aussi voir la tombe de ses grands-parents, quand ma femme était encore en vie. Notre famille élargit dans le coin et ils venaient chez nous. On nettoyait leurs pierres tombales, on amenait de la nourriture, on faisait un festin en se donnant des nouvelles. C'est comme ça que les Nekomimis honorent leurs défunts. Et je suis sûre que chaque culture a sa manière. C'est vrai. Il me semble vraiment que perpétuer une tradition, c'est quelque chose qu'on fait pour soi. Pour se rappeler du défunt de toutes les façons dont il comptait pour nous. Et donc, à part cette drôle d'histoire de souvenirs effacés, ça me paraît cohérent. C'est aux arrivants de se souvenir des morts, de toute façon. Tu as raison. À moins de croire à la vie après la mort, les souvenirs sont pour nous, pas pour les morts. Exactement. C'est profond là, ce qu'il se dit. Au revoir, ça la salue. Ce serait génial si on pouvait tous se souvenir les uns des autres et s'entraider. Parce que se rappeler de ce genre d'histoire, c'est un travail d'équipe. Puisqu'à la meilleure façon de gagner en sagesse, c'est d'apprendre du passé, du bon comme du mauvais. Ouais. Mais en parlant des propriétaires de Gnomiam, qu'est-ce qui est arrivé après tout ça ? Ah oui, vous les avez arrêtés ? Non. Ah ? Vous allez les laisser filer ? Pas nécessairement, mais j'ai l'idée de quoi faire. Pour l'instant, je suis simplement content de ne pas avoir affaire à des fantômes. Enfin, quelle histoire en tout cas. Oui, ça a dû être une drôle de nuit. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, le costaud ? Et coucou, Matt ! Un souci ? Non, rien. C'est dommage pour votre rubriquet, quoi. Oh oui, il est sûrement cassé, non ? C'est le truc ! Il marche très bien ! Pas une éraflure ! Vraiment ? Mais ce truc a explosé, pas vrai ? Genre, pfouam ! On a même débattu du bruit que ça faisait et tout. Et pourtant, il marche très bien. Alors, je ne sais pas quoi vous dire. Je vois. Vous voulez savoir ce que je crois ? Non ! Il est hanté ! Non, il ne l'est pas. Ce truc est absolument hanté ! Vous rigolez ou quoi ? La flamme blanche, ça ne fait pas très naturel, je suis d'accord. Et souvenez-vous, comme vous n'arrêtiez pas d'oublier votre rubriquet. Et oh ! On en a oublié des trucs quand on vieillit, non ? Et pour cette histoire d'explosion, c'est vraiment une réaction chimique qui tombe au mauvais moment, un truc du genre. Il est très vieux, ce machin, après tout. Si c'est le cas, vous ferez mieux d'arrêter de drame aller partout. En tout cas, je vous crois maintenant, Georgie. Il n'y a effectivement pas de coïncidence. Ouais. Moi, je crois quand même que c'est un fantôme. Stop Henry ! Chut ! Dans tous les cas, ce mystère est élucidé ! J'aime bien comme le flic, il flippe, en fait, et... Pour le moment, en tout cas. Ah, c'est un téléphone de Henry qui téléphone. Qui sonne. Oh non, il faut que je parte de suite. Je n'ai pas vu que j'avais raté plusieurs messages par... Parce que je dis qu'un petit part, votre histoire. Désolé, il faut que je file. À la prochaine, tout le monde ! Bien sûr, rentre bien. C'est sympa de vous revoir, Henry. Prenez soin de vous. Oh, j'aurais voulu le voir se transformer en écomité. Je vais me rapprocher, tiens. Vous savez, il m'a donné soif. Vous voulez un truc ? Ça ira. Alors, juste un espresso, s'il vous plaît ? Lui, je crois que c'est trois fois, lui, je crois. Ok, je dois te donner les coordonnées. Heureusement que je regarde, parce qu'il faut que je donne les coordonnées de Riona en même temps. Heureusement que je regarde la soluce. Hop, donnez objet. Hop, Riona. Qu'est-ce que c'est ? C'est le numéro de Riona. Elle m'a demandé de vous le donner. Elle m'a dit qu'elle pouvait vous aider à trouver quelqu'un si nécessaire. Ou vous aider à trouver des infos. Je vois. Eh bien, je suis sûre que ça me servira. Merci. Et voilà votre espresso. Merci. Super, comme toujours. Alors, et maintenant ? C'est quoi votre plan après ça ? À part leur parler ? Je vais montrer sur les rumeurs. Il paraît qu'on s'attaque à des voitures là-bas. Vous pouvez s'y attendre, non ? Ça ne sert à rien d'inquiéter les citoyens quand l'affaire est plus ou moins classée. Je ne veux pas que les U négatives effacent l'histoire du quartier. Vous avez raison. Il y a de pire que les rumeurs, si on n'y met pas un terme, on va perdre le contrôle. Mais j'ai une question pour vous. Vous préférez quoi ? Des folles rumeurs ou avoir une mauvaise presse ? Hum, pas facile. On ne sait jamais jusqu'où on voit les rumeurs. Mais la presse peut façonner l'histoire, faire un article et tout le monde y verra de la vérité. Les deux sont inquiétants à leur façon. Bien vu. Si on mélange tout ça... Hum... Les rumeurs, la vérité et la presse, si on arrive à les mélanger, j'ai peut-être un plan. Un peu fou, mais un plan quand même. Vous pourrez peut-être m'aider. Ah ? Pas de problème. Ça va prendre du temps à expliquer, par contre. Je suis là toute la nuit, de toute façon. Et moi, j'ai le temps. Très bien. Tenez-vous bien. Ça ne va pas être triste. Oh, on ne saura pas ! On ne saura pas ! On ne saura pas, les amis. On ne saura pas. Et dans tous les cas, les petits gars, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si vous avez apprécié, le petit pouce en l'air, le petit follow, le petit commentaire. Et sur ce, tuis, je vous fais rester parce que je vais tourner l'épisode suivant directement. Voilà, comme ça. Voilà. Ce sera plus facile pour moi. Des bisous, YouTube ! Merci. Merci.